J'ai eu l'occasion d'aller en Grèce, en Turquie, où tous les toits sont couverts de chauffe-eau solaire notamment, et on en arrive au stade où certaines villes, 80% de l'eau chaude sanitaire est fabriquée par du solaire thermique. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi ces pays-là, qui avaient manifestement des niveaux de revenus inférieurs aux nôtres, étaient suréquipés ou très bien équipés en matière de solaire thermique. Et pourquoi nous, ici, en France, on n'y arrivait pas, alors qu'on a des conditions, je dirais une irradiation solaire, pas tout à fait la même, mais qui n'est pas très éloignée, et qui nous permettent d'avoir des résultats super intéressants en matière de production d'eau chaude notamment. Et en grattant un peu, je me suis vite rendu compte qu'en fait, les niveaux de prix qui se pratiquaient dans ces pays-là n'avaient rien à voir avec ce qui se pratique chez nous. J'entends par là, aujourd'hui, si vous questionnez un professionnel de la plomberie, du chauffage, sur une installation d'un chauffe-eau solaire, on va vous parler de 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros. Manifestement, ce n'est pas les prix qui se pratiquent en Grèce. Je me suis mis en tête de développer un projet, je dirais, sur le solaire thermique, au travers d'une structure coopérative, parce que c'est ce qui me semblait le plus intéressant, dans la mesure où les objectifs n'étaient pas des objectifs liés au profit, à la recherche d'un profit immédiat, mais qui étaient, je dirais, des objectifs liés à notre environnement, à notre société, et à l'impératif que nous avions de changer un peu notre fusil d'épaule en matière d'énergie. D'essayer de trouver une solution pour mettre le solaire thermique à la disposition du plus grand nombre et faire en sorte que cette énergie soit une énergie qui se répande, je dirais, chez nous, comme elle s'est répandue en Grèce ou en Turquie. Il y a le fait d'être en circuit court, puisque de l'industriel, on passe directement à l'utilisateur au travers d'une structure qui fait de la mise en place. C'est la possibilité de faire participer les gens chez qui on va installer au montage de l'appareil. Si la personne peut faire la mise en place du capteur sur le toit, déballer le chauffe-eau, le mettre en place sur le lieu, c'est autant de choses que le metteur au point, le monteur n'a pas à faire et qui se déduisent sur le montant du matériel. On estime que la pose d'un chauffe-eau se situe entre 900 et le prix de pose entre 900 et 1000 euros, ce qui fait qu'on peut très bien arriver, économiser encore 400, 500 euros. Par contre, on sera toujours là pour faire les derniers réglages et la mise en route de façon à être certain que le produit va donner satisfaction derrière et nous permettre de prendre derrière le suivi au niveau de la maintenance, etc. On a serré les boulons un peu de tous les côtés et on est arrivé à la conclusion que vendre un chauffe-eau solaire à 3000, 3500 euros était quelque chose qui était envisageable avec un amortissement qui pouvait se faire sur, je dirais, entre 3 ans et 6 ans, 7 ans, suivant les niveaux d'aide que l'on pouvait obtenir liés aux aides que l'État donne aujourd'hui pour la transition énergétique et la réhabilitation thermique de l'habitat. Le projet à 4 ans, tel qu'il est aujourd'hui, c'est une douzaine ou une quinzaine d'employés, c'est 400 à 500 chauffe-eau par an posés sur le Languedoc-Roussillon. On commence à rechercher du personnel, le modèle économique est ficelé. J'éprouve un sentiment de révolte et ça me donne d'autant plus envie de poursuivre l'expérience et de l'amener au bout. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, les grandes compagnies, genre au total, n'avaient aucun intérêt à voir se développer ce type d'énergie. Et j'ai compris que les fabricants qui détenaient des brevets, des licences, étaient très souvent rachetés et puis on leur faisait déposer le bilan. La disparition de la filière thermique était organisée et méthodiquement structurée. L'exemple type, c'est dans les années 78-79, le foyer de l'école des mines à l'Est, qui est proche de chez nous, qui est un exemple concret, sur lequel on avait réalisé une opération de chauffage liée au solaire. Et l'industriel qui fabriquait les capteurs à l'époque était un industriel de Perpignan qui s'appelait Soléphile. Et comme par hasard, Soléphile a été rachetée par Total. Et deux ans après, Soléphile déposait le bilan. Donc la disparition de la filière thermique était organisée et méthodiquement structurée. C'était un peu pareil, je dirais, avec le laboratoire des Renardières à Paris qui était équipé dès les années 57-58 d'une magnifique éolienne qui était l'éolienne la plus puissante qu'on ait jamais fabriquée pour générer de l'électricité. Cette éolienne, pour une raison relativement simple, a perdu une pâle. Et au lieu de remplacer la pâle qui était accidentée, tout simplement, deux ans après, on a démonté l'éolienne et on n'en a plus parlé parce que c'était l'époque où il fallait partir sur le nucléaire. Donc on avait une orientation, on voyait bien que la structuration du marché était faite par l'eau. Donc les vendeurs d'atomes et les X-mines qui géraient l'énergie en France n'avaient vraisemblablement pas l'intention de laisser se développer autre chose que le nucléaire et les énergies fossiles. S'organiser pour que cette société coopérative soit en même temps une société qui travaille dans l'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle va être préoccupée du personnel qui va travailler dans la coopérative, en incitant les gens à être coopérateurs, mais également à faire en sorte que l'on mêle des gens qui ont de l'expérience avec des gens qui cherchent un métier, qui cherchent un emploi et qui sont en recherche, je dirais, d'une qualification professionnelle. On veut s'appuyer sur tout ce que la société compte aujourd'hui de collectifs qui s'intéressent aux problèmes environnementaux, mais aussi s'appuyer sur Enercop, qui est partenaire dans l'opération, je dirais, Cop Soleil, mais aussi les collectifs gaz de schiste, mais aussi le mouvement coopératif, mais aussi les Biocop. On consulte quelqu'un pour un chauffe-eau solaire, il va arriver, il va parler d'un chauffe-eau thermodynamique, c'est-à-dire qu'on a un point et un passé, une pression des habitudes. Voilà, en fait, je pense que c'est un peu ça. Il y a en place, dans nos sociétés, un mécanisme de désinformation. Je veux dire, on pense quelquefois que c'est le poids de l'habitude des gens, mais je pense, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a un rouleau compresseur et une fabrique des mentalités qui est à l'œuvre pour permettre de freiner un certain nombre de développements. Je suis issu, pour ce qui me concerne, je dirais, du monde de l'énergie, puisque l'essentiel de mon activité professionnelle a été de distribuer du matériel destiné à chauffer, à climatiser les habitations et les lieux de vie. Donc, je dirais que j'ai commencé par là, et puis est arrivé le moment où on a commencé à se poser la question sur les énergies que nous utilisions, les énergies fossiles, leur disparition, quel est-on pouvoir faire, comment on allait s'organiser. Donc, tout ça, ce sont des questions qui ont commencé à me préoccuper, qui m'ont amené à m'intéresser à l'énergie solaire, parce que professionnellement parlant, la thermique, par définition, de la production d'eau chaude, du chauffage, etc. Les renouvelables étaient, je dirais, en plein dans mon secteur d'activité. Et j'ai été étonné dans les années 75-80 de voir arriver des initiatives dans le domaine du solaire thermique, de l'eau chaude et du chauffage, et voir que ces technologies, qui étaient prometteuses, n'avançaient pas, n'évoluaient pas. Donc, j'ai cherché à me rapprocher de l'industriel grec, d'industriel turc, pour voir un peu quels étaient les niveaux de prix qui se pratiquaient en sortie d'usine. Et là, je me suis rendu compte en visitant des usines que nous avions du matériel qui était marqué, des marques très connues sur le sol français. Mais je les voyais sortir d'usines qui étaient en Grèce ou en Turquie, et avec un sigle qui n'était pas le sigle de la société que je visitais. Donc, j'ai posé la question en leur demandant, ils me disent, oui, effectivement, il y a une partie du matériel qu'on leur fabrique, parce que nous, on a des séries, on fabrique des quantités importantes de matériel, donc ça nous permet de les approvisionner dans les bonnes conditions. Et puis, en grattant un peu, on se rend compte que les propositions dans ce domaine-là, aujourd'hui, en France, sont des propositions d'industriels qui font de l'assemblage. C'est-à-dire qu'ils vont acheter le capteur dans une usine en Grèce, ils vont fabriquer éventuellement leurs ballons, puisque une partie est fabriquée quand même dans leurs usines, ils vont acheter des composants un peu à droite et à gauche. Donc là, je me suis interrogé. Et puis après, ils confient la distribution de leur matériel à des revendeurs, à des grossistes, lesquels les vendent à des installateurs, lesquels les vendent à des particuliers, à des utilisateurs. Donc on a une cascade d'utilisation, et chacun, bien entendu, au passage, prend une marge relativement coquette. Et c'est ce qui explique qu'on arrive, je dirais, en bout de course, ce qui explique en partie qu'on arrive en bout de course à des prix très élevés. L'autre facteur, c'est le peu de série. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on questionne un professionnel du chauffage et du sanitaire, et on lui pose la question sur l'installation d'un chauffe-eau solaire. Sa première réaction, on va lui dire « Ouh, chauffage solaire, parce que ça doit faire trois ans ou quatre ans qu'il n'en a pas fait. » Et puis, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas. Donc il a peur un peu de cette technologie. Et il va commencer à dire « Ouh, mais on pourrait peut-être placer un chauffe-eau thermodynamique. » Parce que ça, il maîtrise, ça, il sait faire. Parce qu'en fait, il sait faire parce qu'on lui vend une boîte qu'il installe, et puis après, c'est les usines, les services à prévente spécialisés qui viennent faire la maintenance et la mise en route. Donc, je me suis dit qu'on n'était peut-être pas des industriels, mais qu'on pouvait jouer le rôle d'ensemblier, nous aussi. Donc, je me suis mis en recherche de partenaires industriels qui accepteraient de jouer le jeu sur de petits volumes dans un premier temps pour tester un peu et essayer d'imaginer une autre façon de commercialiser et de mettre en place. Donc, la recherche nous a permis de trouver un fabricant. Alors, aujourd'hui, nos composants sont... Les capteurs viennent de Grèce. Les ballons viennent en partie de Grèce et en partie d'Allemagne. Alors, pourquoi de Grèce et d'Allemagne ? Parce que, manifestement, sur le sol français, il n'y a plus d'industriels qui, en dehors de Giordano, qui est un fabricant qui est sur la région marseillaise mais qui a pratiquement disparu du marché français pour se concentrer sur les dom-toms et les pays, je dirais, en voie de développement, on n'a pratiquement plus de fabricants. Développer une société dans laquelle on arrête d'être en compétition les uns avec les autres mais qu'on soit en coopération. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de partager ce que j'ai fait et je n'ai à aucun moment la peur et l'angoisse qu'on vient de me piquer mon truc. Tout le monde est libre de faire et si je pouvais encourager que le maximum de gens fassent ce que je fais, je serais le plus heureux des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada